Le scénario d'une bataille militaire entre les Etats-Unis et l'Iran est toujours en place. Al-Hamadine a faim de l'approche du gouvernement de Téhéran. Son allié, les observateurs, s'attendent à ce que l'origine d'Al-Hamadine divulgue le secret militaire américain à l'Iran pour le soutenir dans la prochaine bataille. Les observateurs ont confirmé qu'Al-Hamadine, à travers la base américaine située sur le territoire du Qatar, pouvait fournir au gouvernement de Téhéran certains des secrets militaires américains liés à la taille des forces situées. Ainsi qu'à la qualité du matériel américain situé sur cette base, en considérant le plus proche à utiliser dans le cas d'une bataille entre Washington et Téhéran. Cette étape et sa mise en œuvre par le régime d'Al-Hamadine va susciter une couleur américaine généralisée qui pourrait conduire à la disparition du trône du Tamim bin Hamad. C'est pour garantir sa fuite en Iran et éviter la réaction américaine. Des observateurs s'attendent que le régime d'Al-Hamadine aurait peut-être déjà informé des responsables iraniens sur le contenu de la base américaine au Qatar, lors de la récente visite du ministre des Affaires étrangères Mohamed bin Abdurrahman à Téhéran. Le régime Qatar, par cette mesure de risque, essaie de prouver à l'Iran qu'il se soutient à ses côtés jusqu'au bout. Mais il a oublié que le régime iranien, qui se débarrasse tous ses alliés après les avoir servis, peut également trahir et exposer la question à l'administration américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada